Pour ce dimanche de fête des mers, tous les bénévoles sont sur le pont. Car c'est un jour de match, pas comme les autres à Hoche. Le club joue son avenir, la montée en fédéral 2. Après une saison dominatrice où les Gersois terminent leader de leur poule, il faut maintenant concrétiser l'objectif face à Pont-Lon. Joueurs et entraîneurs savent qu'ils portent les espoirs de toute une ville. Demain on sera forcément différents. Dans le positif, dans l'allégatif. On a confié ensemble, on s'est construits ensemble, on s'est choisis bordel, on s'est choisis. Hoche et Pont-Lon sont de vieilles connaissances, des rivaux. Les Béarnais n'ont qu'un objectif dans ce championnat, faire tomber des Gersois favoris, vainqueurs du match à l'oeil. Ça sera très dur, ils ont un gros paquet d'avant, une belle ligne de trois quarts, ça sera très compliqué. Il faudra qu'on sorte un gros match. Et c'est un vrai combat de gladiateurs qui attend les Ossitains. Tous se préparent à un affrontement rugueux. « Oubliez la pression, oubliez la fédérale de l'oeil ! Un, deux, dix, on monte dans des boîtes ! Ça tombe dans les bols, dans l'art dans des boîtes ! C'est tout ! Il n'y a que ça à l'oeil ! Il n'y a rien de temps ! » Pour ce 16e de finale retour, le stade Jacques Fourreau a fait le plein. 3 500 spectateurs et une ambiance électrique. D'entrée, c'est Pont-Lon qui impose son rythme. Les Béarnais jouent leur chance à fond, ils mettent la pression à des Ossitains crispés, poussés à la faute. Les Rouges et Blancs qui ont mis du temps à rentrer dans le match se libèrent peu à peu. Hoche reprend l'avantage en fin de première période, grâce aux 100 fautes débuteurs. « Ce machin, on doit le gagner ! On est d'accord ? On doit le gagner ! Plus le gagner, plus le prendre ! » Les Ossitains ressortent d'évestir le couteau entre les dents sur le terrain. La tension est palpable, Frédéric Cousier plante deux drops qui ont le don d'agacer les Béarnais. Déclenchés par un joueur de Pont-Lon, une bagarre générale vient interrompre la rencontre de longues minutes. Cousier va y laisser son nez et l'arbitre renvoie trois joueurs au vestiaire. Mais l'essentiel effet Hoche domine la fin du match. Deux pénalités et un essai permettent aux Rouges et Blancs de remporter leur pari. Deux ans après le traumatisme de la relégation aux divisions honneurs, le rugby Ossitain relève la tête. « Ça fait deux montées. Je suis heureux pour les mecs qu'on construit et qui ont mis la première pierre. Je suis heureux des mecs qui se retrouvent là-dedans. Parce qu'avant, on en a fait de jeunes garçons des hommes et ils l'ont prouvé ce soir. » « Très fiers d'eux, très fiers des dirigeants, des supporters aussi. Très, très fiers à tout ça. » « Aujourd'hui, les Rouges et Blancs, ceux qui ont donné de leur temps pendant tous ces entraînements et les entraîneurs, ils ont permis au club de reconquérir le respect. » Fête de joie, de doute et de sacrifice, cette saison aura soudé un groupe, un club. L'aventure continue pour le RCA. – Sous-titrage ST' 501